Les amis, là actuellement, vous nous voyez sur un de nos domaines d'expérimentation, bien sûr. C'est un domaine de deux états et ici, nous sommes en train d'expérimenter la culture du coco et autres cultures en dessous du coco. C'est un système agroforestier que nous sommes en train de mettre en place ici. Alors là n'est pas le but de cette vidéo. Quel est réellement le but de cette vidéo ? Vous aussi, vous avez en tête de mettre en place une activité agricole ou bien un projet d'agro-business. Et vous vous posez la question à savoir, est-ce que c'est une obligation pour vous de faire une formation avant de se lancer dans une activité agricole ou bien dans l'agro-business en général ? Alors, là tout de suite, je vais vous mettre à vous dire, pour devenir médecin, il faut faire une formation. Pour devenir pilote, il faut faire une formation. Et aussi, pour devenir un avocat, il faut faire une formation. Alors, il faut aussi comprendre que de la même manière que je viens de le dire, pour devenir, pour mettre en place un projet d'agro-business, il faut faire une formation. Parce que le risque de gagner gros, veut dire le risque de perdre gros. Alors, soyez prêts à gagner, soyez prêts à perdre aussi. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer réellement qu'il s'avère indispensable, une obligation pour vous, lorsque vous avez en tête de mettre en place une entreprise agricole ou bien une activité dans n'importe quel secteur d'activité, l'agro-business principal. Parce que ici, sur cette chaîne, nous parlons d'agro-business. Il s'avère indispensable de faire une formation avant de se lancer. Alors, c'est tout le suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'éventissement agricole, le levage des porcs, le levage des lapins, le levage des poulets goliathes, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais ou grand jamais. Loupez de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Let's go ! Salut, passionnés d'agro-business. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prévu sur le paire des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Le PDG du Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin. Le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre qui oeuvre dans la vente des porcelettes de race plus qui vont vous permettre de réussir votre élevage de porcs, la prostituture. Le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre aussi qui oeuvre dans la vente des machines agricoles qui vont vous permettre de réellement être précis dans ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser à la mécanisation agricole. Les amis, avec la mécanisation agricole, avec l'utilisation des machines, vous gagnez en temps et vous déduisez la main d'oeuvre. Vous dépensez moins. Le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin est un centre qui oeuvre dans le suivi des fermes, l'installation des fermes, l'accompagnement. Alors, sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, je parle de développement, je parle surtout d'élevage de porc. Par exemple, je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business ? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business ? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour, premièrement, à travers le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin, lutter contre le chômage en Afrique. Car, dans un continent, l'Afrique, le Bénin, pour le taux de chômage, le sous-emploi s'accroît de jour en jour. GACO Élevage souhaite pallier ce problème en proposant aux jeunes des formations en entrepreneur agricole dans les filières, l'agriculture générale, la pisciculture, la proséculture, c'est-à-dire le levage des porcs, la clinique culture, le levage des lapins et aussi l'agriculture. Juste pour lutter contre le chômage en Afrique. Alors, notre deuxième mission est d'aider beaucoup de jeunes, toutes personnes qui désirent installer une ferme rentable d'agro-business et être rentable. Et si c'est ça, vous aurez son intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut s'abonner à la chaîne, il faut aimer la vidéo, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais ou grand jamais, louper de pareils contenus et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette mafique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. Le levage des porcs, le levage des lapins, le levage des poulets goliathes. Les amis, il y a tellement de spéculations en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Alors, tout de suite dans cette vidéo, je vais vous partager, je vais vous montrer que réellement à partir de certaines raisons, qu'il s'avère obligatoire de faire une formation avant de se lancer dans tout projet, dans tout secteur d'activité. N'importe quel projet, il faut avoir la connaissance avant de se lancer. Alors, première raison, la formation permet de gagner de l'argent. Lorsqu'on commence une activité, un projet d'agro-business avec une formation, ça vous permet de gagner de l'argent. Je m'explique. Vous avez un projet de levage de porcs et subitement, vous avez pu réunir le capital, peut-être un 100 000 francs, un 500 000 francs, ou bien peut-être un 10 millions. Ça dépend de votre pouvoir. Et en même temps, sans connaissance, vous vous lancez. Vous allez vous mettre à acheter des trucs, des matériels de levage dont vous n'aurez même pas besoin durant votre processus de levage. Parce que vous n'avez pas eu à consulter un expert. Vous n'avez pas eu à consulter un technicien. Ça, c'est la première des choses. Et seconde, peut-être, du moment où vous êtes lancé sans formation, vous vous dites que c'est vous. Vous allez commencer. Vous lancez votre bâtiment de levage sans prendre en compte les normes d'installation du bâtiment, sans prendre en compte tout ça, ces paramètres, le critère de choix du site. Vous ne prenez pas ça en compte. Vous imaginez le projet. Du moment où vous avez déjà le capital, vous êtes pressé. Vous avez la rage de commencer. Les amis, du moment où vous installez un mauvais bâtiment, ça agit déjà sur la rentabilité de votre projet dans le futur en même temps. Donc, ça part d'ici en même temps. On voit aujourd'hui les sénateurs, les politiciens, les ministres. C'est eux, ils ont le capital. Et ils ne se font pas consulter par un expert ou bien un technicien réellement dans le domaine pour se faire accompagner dans le projet réellement. Vous allez perdre votre agent. La formation, ça vous permet de gagner de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez forcément et l'argent va quitter l'intérieur pour rentrer. Mais ici, c'est que c'est une manière de garder l'argent dans votre poche. Ça ne sort pas. C'est tout comme si vous avez 20 sujets à commencer normalement sans formation. Mais avec la formation, vous divisez en deux et puis vous commencez avec 10. Le temps d'expérimenter, vous voyez, le temps d'expérimenter. Là, vous gagnez l'argent de 10 dans votre poche. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre l'argent comme ça. Mais c'est une manière de dire. Vous ne perdez pas de l'argent. Il faut surtout commencer par une formation. Les amis, la formation, c'est obligatoire. Ça vous permet réellement de gagner de l'argent. Alors, secondo. La formation vous permet d'avoir la connaissance dans le domaine avant de vous lancer. Les amis, si le médecin que vous voyez là, quand vous tombez malade, s'il n'a pas eu à un moment de sa vie, après, à vous traiter, à vous soyez vous, vous ne pouvez pas vous confier à lui et il va se mettre à vous traiter. Donc, ça voudra dire qu'il a appris le métier. C'est parce qu'il a une connaissance dedans là, que vous vous êtes sacrifié pour lui. Vous vous êtes donné en confiance pour lui. Donc, ça voudra dire ici aussi que si vous n'avez pas les connaissances d'élevage, vous ne pouvez pas vous lancer et être rentable dans l'agro-business. Il faut surtout avoir la connaissance dans le domaine avant de réellement commencer l'activité. Est-ce que vous connaissez le critère de choix d'un bâtiment d'élevage, d'un site d'élevage de port ? Est-ce que vous connaissez les normes d'installation du bâtiment par rapport, c'est-à-dire le sens d'orientation du bâtiment, le vent, la pluie, le soleil ? Les amis, il y a d'autres paramètres. Est-ce que vous connaissez ce qu'on mange un porcelain depuis la naissance jusqu'à la finition ? Est-ce que vous connaissez les paramètres qu'il faut respecter, les normes qu'il faut respecter lorsqu'il y a une truie qui est en gestation ? Est-ce que vous connaissez les paramètres, les normes pour une truie qui est en train d'allaiter le porcelain ? Les amis, il y a d'autres choses. Il faut chercher aussi à côtoyer d'autres personnes qui font déjà l'activité que vous espérez commencer. Si c'est le levage de poulet, il faut déjà commencer à côtoyer quelqu'un qui fait déjà le levage de poulet chez vous. Lui-là, il y a marqué d'expérience. Et en même temps, vous gagnez de ces expériences. Vous n'aurez plus à faire des erreurs. C'est vrai, on ne sait jamais, vous allez faire des erreurs, mais ça ne serait plus beaucoup d'erreurs comme ce que lui avait fait. Parce que lui, déjà, ensemble avec vous, il vous apprend beaucoup de choses. C'est comme ça. La connaissance reste obligatoire. Et ça vous permet aussi de plisser un lien entre votre formateur et vous. Si, par exemple, vous faites former chez quelqu'un, un technicien, un expert dans une activité donnée, en même temps suivant, lorsque vous l'appelez, ça dit que vous avez un problème lorsque vous débutez votre activité, il est prêt à vous répondre. Il faut juste accepter qu'il y ait ce lien entre vous. Il va vous accompagner après votre formation. Mais quand vous vous lancez sans formation, vous n'avez pas quelqu'un derrière vous. Vous n'avez personne derrière vous. Vous êtes seul et vous vous lancez comme ça. Et mis à part ça aussi avec la formation, le formateur, vu que lui, déjà, il forme beaucoup de personnes, il vous met en communauté quelque part. Donc, chacun amène ses expériences. Et vous apprenez de ça, les amis. On ne finit jamais d'apprendre. Personne n'est à la hauteur de la connaissance. Donc, il faut toujours penser à se faire former avant de se lancer dans l'agro-business. Il faut penser à avoir la connaissance. Il faut penser à faire une formation authentique. Je ne vous dis pas d'aller vous faire former. C'est des personnes qui, réellement, ne sont pas sur le terrain. Des personnes qui viennent, vous parlez des vendeurs d'illusions. Ils ne font pas l'activité, mais c'est eux qui vendent le rêve. Les amis, faites très attention à ces personnes. Pensez toujours à vous faire former chez quelqu'un, chez qui. Vous êtes sûr que lui, il est dans l'activité. Il vit de ça, donc il gagne d'expérience, de d'art. Il vous apprend ce que vous devez faire, réellement. C'est comme ça. Alors, troisième chose. La formation vous permet d'écrire le vrai projet. Oui, je sais bien de quoi je parle. Les amis, là, vous êtes là actuellement. Et vous êtes sans connaissance. Mais par contre, vous avez un projet de levage de poids dans la tête. Et vous vous mettez à écrire un projet du rêve. Vous écrivez. Parce que comment on peut écrire un projet sans avoir connaissance du projet? Vous n'avez pas la connaissance et c'est vous que voulez écrire un projet. Comment ça peut marcher? Tu n'es pas un agronome. Tu n'es pas un technicien en position animale. Et c'est toi que tu veux écrire un projet sur le bac de poids. C'est toi que tu veux écrire un projet sur le bac de poulet. C'est un rêve que tu écris. Alors, la formation vous permet d'écrire le vrai projet. C'est parce qu'avec la formation, vous avez eu une claire de tout ce que vous voulez vraiment mettre dans le bac de poids. Vous avez eu une idée sur le cours de l'alimentation, le rationnement, comment faire pour éviter la maladie, pour avoir des produits que vous voulez utiliser, à quel moment et combien vous avez eu cette connaissance. Le Centre international d'agro-business du Bénin met à votre disposition des postulaires de race plus. Contactez-nous juste au numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, les amis, passionnés d'agro-business, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à la liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais au grand jamais, loupez de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A tout à l'heure.